Les attaques de lancorien les amis, déjà c'est les auto attaques, vous voyez quand il auto attaque il a une jauge qui se remplit En fait plus il va infliger de dégâts à un pokémon, plus la jauge que vous voyez va se remplir et une fois que la jauge sera remplie Lancorien aura ses auto attaques boostées qui en fait envoient deux projectiles plutôt qu'un et qui ont des dégâts en air d'effet à l'impact Je rappelle que là je suis sur le ptr, j'ai pas d'items, là j'ai mis pas d'items, pas de manœuvre de renfort, rien du tout donc c'est un lancorien vanille Dragon Breath donc qui va lancer des flammes, des flammes braconiques qui vont comme des flagrations de Goupelin embrasser le sol, faire des dégâts sur la durée Et en plus de ça vous allez faire des dégâts vous au substitut, les flammes sur la durée remplissant votre jauge d'auto attaque Alors qu'est ce qui se passe ? Là vous voyez ça, vous vous dites qu'est ce que c'est que ce rond avec des pointillés ? Dis donc, ce rond avec des pointillés c'est en fait la zone autour de laquelle lancorien va voler Vous allez voir, hop je vais activer l'attaque et là on se revient, hop là ! C'est la RER, c'est la RER, c'est le RERD, il fait son petit tour et il revient à la base Et vous bougez voilà, pendant que vous bougez ça va lancer des auto attaques Vous voyez que vos auto attaques partent en continu, vous avez vu j'ai des auto attaques qui partent en continu sur vos adversaires Donc si c'est boosté bien sûr, toutes les auto attaques sont boostées et c'est pas de continuer de tourner Alors vous voyez que je peux cancel le tournage aussi, vous voyez, hop ! Pendant que je tourne, vous l'avez vu je peux cancel Donc pendant que je suis dans les airs, je peux bouger, réutiliser l'attaque et annuler le tour Là je commence le tour, hop j'annule l'attaque, moi j'aime pas trop ! C'est très drôle mais j'aime pas trop parce que en fait vous êtes sensibles au contrôle de full Ce qu'il faut savoir c'est que pendant que vous tournez, vous prenez un seul contrôle de full, ça annule le spell Vous vous faites stun, fin du spell Et ça en vrai, c'est terrible ! Le cooldown est à 12 secondes, c'est un cooldown qui est extrêmement long Je vous ai préparé du gameplay avec le set spectre Et moi je préfère clairement le set spectre, le set dragon Qui pour moi est beaucoup plus faible Et qu'est-ce que c'est en fait la Unite ? Vous voyez qu'il y a des charges en fait, ça Unite elle en sait rien Ce n'est pas une Unite à proprement parler dans le sens où en fait c'est plus un troisième spell qu'une Unite En fait, c'est un deck de récupération qui est très court A chaque utilisation, ça va envoyer les deux Fentyrmes, donc deux projectiles Qui vont partir sur deux cibles différentes S'il n'y a qu'une seule cible dans la zone, les deux Fentyrmes partiront sur la même cible Et plus les PV de la cible sont bas, plus les Fentyrmes feront de dégâts Donc ça permet de finir les cibles Et vous voyez que les dégâts ne sont pas terribles Là j'ai mis ma Unite, vous allez voir là hop Unite, attention, Unite sur blanc coton Là vous voyez c'est la My Unite, les deux Fentyrmes qui partent, hop c'était My Unite Une game avec des items c'est un peu meilleur, vous allez voir Et surtout c'est un excellent smite sur les objectifs, j'y reviendrai pendant le gameplay Phantom Force, à l'activation vous allez rentrer en camouflage comme Tenefix Et en sortant de votre camouflage vous allez avoir un buff d'auto attaque qui est assez vénère Hop vous vous utilisez, hop vous passez en Stealth Donc en Stealth, quand vous êtes dos à un Pokémon il ne pourra pas vous voir Mais si vous êtes face à lui il pourra vous voir Alors si déjà il est hors du rayon il peut pas vous voir Et s'il est dans le cercle, s'il est face à vous il peut vous voir Et si vous êtes dos à lui il peut pas vous voir Là regardez, regardez, vous avez vu la vitesse d'auto attaque ? Concentrez vous sur la vitesse d'auto attaque à la sortie de Phantom Force sur le lanceurien Là toujours pareil, pas d'items, c'est comme Dragon Force mais regardez tes auto attaques Auto attaque, 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 auto attaque Et là le buff s'arrête Vous avez un énorme buff sur vos auto attaques sur Phantom Force Phantom Force qui a pareil un CD de 11 secondes à peu près Mais la particularité d'avoir de ce reset Donc si vous faites un assist, votre cooldown sera réduit de 50% à peu près Et si vous faites un KO, donc si vous mettez KO en adversaire, le spell se reset Donc vous pouvez faire Phantom Force, finir une simkelo en HP, la mettre KO, refaire Phantom Force, avoir de nouveau le buff etc etc Et vous pouvez combiner ça avec Ballombre Ballombre vous voyez qu'il y a un projectile en fait tout simple Et qui va mettre une marque sur le Pokémon Si vous attaquez 4 fois le Pokémon, vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois Là ça va être consommé et ça va faire non seulement des dégâts supplémentaires mais en plus ça va vous soigner Première game donc, l'on saut rien C'était ma première game sur le serveur de test Donc je me suis dit, bah je vais tester Je vais tester Munja Je vais tester Munja, j'ai la Pokémon Munja On va tester On va tester la Draincrown, on va tester la Rapid Fire Scarf On va tester tout ça Pour avoir, bah, voir un petit peu ce que ça donne Quelle est la régène de la Couronne, combinée avec la Chloé de Ball Comment ça se passe si je booste à fond la vitesse de mes auto-attaques avec Phantom Force A quel point je serais une mitraillette Sachant qu'on a pas d'Antiscope et vous verrez, game d'après Je vais jouer l'Antiscope et ça va faire une vraie différence Là il n'y aura pas d'Antiscope Donc on va pouvoir suivre tout ça Il me semble que je vais jouer en Lance le premier game Parce que c'est une game de bot Au passage, on est sur le serveur de test en beginner Donc c'est full game de bot au début J'ai eu des games de non bot pour Shift Force notamment Donc je pourrais faire des games de Lancerien sans bot Mais là au moins, c'est la première game de Lancerien, au moins on a le bot Donc là vous voyez, hop, la petite poupée Munja Au passage, petite poupée Munja, vous la verrez dans la game Hop, je vais l'utiliser, vous allez voir Je vais devenir insensé pendant quelques secondes Là, pouf Hop là, vous voyez, ça dure à peu près une seconde A peu près une seconde, vous vous transformez en Munja Hop là, vous devenez invincible Vous voyez, c'est l'effet invincible Donc vous n'êtes pas ciblable Vous pouvez se régénérer, vos cooldowns passent Vous voyez que vos cooldowns, vous les récupérez Et vous devenez insenséblable, invulnérable Ce que vous voulez, voilà Donc là on a le petit fantyrme, il attaque avec étonnement Il peut dash avec quick attaque Et il va farmer ses buffs, etc, voilà Tranquillement On a du coup l'effet, vous voyez, vous allez voir Le bordeaux là, regardez le bordeaux Ici, vous avez l'effet du Rapid Fire Scarf Qui s'active et qui se met en cooldown Bon à savoir que là, je suis sur émulateur Avec du ping horrible Parce que c'est le ping malaisien à 300-400ms de ping Là franchement c'était pas le pire ping Je pense qu'on était à 300ms, 250-300ms C'était à peu près jouable Mais ouais, c'est ultra relou C'est vraiment ultra relou, des fois les spells partent pas Vous voyez que là, vous voyez, là j'ai fait ballon, mais elle n'est pas parti Le Astonish, il a fait grève Là vous voyez, le Astonish, il a fait grève Il s'est mis, il n'est pas parti Vous savez, flemme un peu Donc ouais, il y a un peu la grève Vous voyez, là j'aurais essayé de mettre Astonish, ça marche pas C'est sur émulateur, c'est relou, il y a du ping Donc ouais, c'est pas optimal, mais au moins on arrive à jouer le Pokémon Bon l'objectif c'est passer niveau 5 Et là je crois que je vais galérer à passer niveau 5 Je vais juste galérer à passer niveau 5 Je vais faire voler les mobs partout et c'est compliqué Non, je passe niveau 5 vite en vrai, j'ai rien dit C'est pour Shifours que je vais galérer Là vous voyez, hop, je passe Je passe en sneak Avec Phantom Force Et là je vais essayer de mettre la pression sur le reptincelle Moi Astonish est passé, et là vous voyez, regardez niveau 5 La pression que j'ai mise avec la Rapid Fire Scarf Notamment La Rapid Fire Scarf par exemple C'est même pas activé, vous voyez que là il était en cooldown Et là vous voyez, je l'ai même pas activé quoi Là je l'ai activé juste après Je l'ai activé à la sortie de ma Phantom Force Ce qui fait qu'avec le bonus de Phantom Force J'avais déjà de la vitesse d'attaque en plus Avec Rapid Fire Scarf j'ai eu encore plus de vitesse d'auto-attaque Donc j'ai juste, j'ai rip le salamèche sans aucun crit Sans aucun co-critique Bon il y a quelques dégâts des tiltons, mais voilà, aucun co-critique Et du coup là, vu que j'ai fait un kill sur le salamèche Reptincelle pardon Ma statistique d'attaque a été augmentée Parce que j'ai pris Phantom Force Donc là, avec ces double kills, ma stat d'attaque a été augmentée 2 fois Voilà, et là si je jouais à l'Alter J'aurais pu encore monter ma stat d'attaque de 12 Pour devenir assez monstrueux Le heal de Drain Crown, les 10% de heal On les voit pas tant que ça Si on les voit, vous les voyez, hop, sur les dégâts d'Altaria Qui se font cancel par la Drain Crown, tout simplement C'est vrai qu'il fallait dire En sachant qu'après j'aurai du heal sur Shadow Ball Mais dès que j'aurai Shadow Ball, bah voilà, j'ai Shadow Ball L'évolution en lançant rien est tardive Vous avez vu, je crois que c'est niveau 8 ou 9 que vous évoluez Et vous avez vu le petit indicateur aussi Ca c'est nouveau Il y a l'indicateur de de brûlure, maintenant Hop, vous voyez, hop Je mets la balle ombre, 1, 2, 3, 4 Comme ça, ça me régène Vous voyez le heal de la Drain Crown aussi qui prend effet Et là vous voyez qu'avec 2 niveaux d'avance, je peux dive une terre assez facilement Hop, il suffit juste d'avoir mes spells Tac, tac, là je vais faire Phantom Force Je vais prendre le kill, et vous voyez, hop, en faisant le kill Ah non, il survit ! Oh, dommage Je voulais vous montrer un petit peu le fait que Le cooldown se réinitélise au moment de faire un kill Mais il s'en est échappé Pour leur faire sur l'Euphorie, je pense L'Euphorie die avant Ouais, là d'ailleurs, rip C'est pas grave Vous voyez le heal est pas si conséquent à la Drain Crown Bah hop, profite des buffs d'auto-attaque à la sortie Tac, on auto-attaque, on auto-attaque, on auto-attaque Bon le fait est que La Rapid Fire Scarf, elle s'active très vite avec l'Anson Rien à la sortie de Phantom Force, donc ça c'est bien Bon c'est dommage, je spells reset au moment où je refais le kill, donc là vous voyez, hop Je fais Phantom Force, regardez le cooldown de Phantom Force là Je suis à 9, 8, 7 Hop là, reset Et du coup là je peux refaire Phantom Force Et c'est très fort parce que du coup je peux avoir de nouveau le buff d'auto-attaque Et en vrai quand vous faites des 1v3 c'est incroyable Vous pouvez faire des 1v3 l'Anson Rien parce que vous pouvez Phantom Force Esquiver des spells, faire un kill, refaire Phantom Force Etc, etc Là vous avez des bails C'est quoi son talent ? C'est euh... Clear Skin, Corsin Et y'a pas de description, c'est bugué Donc on sait pas exactement ce que ça fait Corsin Je pense pas pouvoir vous dire Hop là on a l'impression que vous avez vu un petit crit ça fait la différence Et c'est pour ça en vrai Si vous jouez des médailles de renfort crit Moi j'ai mis des médailles de renfort crit Où tu gagnes genre plus 4,2% de crit Plus tu mets l'Antiscope plus 6% de crit En vrai tu fais des dingueries hein Avec full tes auto attaques En vrai tu mets Masque ou Critique Et c'est comme ça que tu fais des gros dégâts avec l'Anson Rien C'est avec des critins Bon là j'ai mis la Unite Regardez j'ai mis Regardez je vais mettre la Unite sur le Registil Et regardez des gars ça va mettre Genre là c'est ma Unite Hop, vous avez vu le smite que je viens de faire là C'était smite de la Unite Alors c'est pas un smite comme Zoroark ou Ultra Hazer Mais c'est un petit smite quand même Regardez hop hop Et là Et là Smite Donc ça part de là Pouf et ça va faire tout ça quand même C'est un bon smite C'est un bon smite en vrai Avec l'Anson Rien Surtout avec le 7 avec l'Antiscope et tout Vous faites très rapidement les objectifs Et du coup Du coup c'est très très fort Avec le smite c'est Vous pouvez faire les objectifs tout seul Comme un grand Et là du coup à chaque fois je fais des kills Et bah Phantom Force va me booster mon attaque Et ça va faire des trucs un peu monstrueux hein Je ne vais pas vous mentir que là Et oui je fais déjà beaucoup de coups critiques au niveau 10 Niveau 10 c'est quoi ? C'est 10% de coups critiques je crois Que j'ai Et sachant que mes auto attaques boostées Les auto attaques boostées c'est 2 projectiles à chaque fois Donc 2 fois plus de chances de mettre des coups critiques Sur le papier Le scoring de l'Anson Rien est assez long d'ailleurs Et d'ailleurs on en a pas parlé mais sur le patch Il y a également quelque chose dont on a pas parlé sur le patch ici C'est le Rayquaza Vous savez il y a eu des changements sur Rayquaza Et bien le changement que j'ai remarqué sur Rayquaza C'est que la vitesse de scoring est grandement améliorée Quand vous êtes sous shield Rayquaza Donc maintenant c'est encore plus rapide de scorer Quand vous êtes sous shield Rayquaza Donc c'est encore plus difficile de cancel le scoring Quand un mec commence à scorer avec Rayquaza Ça va encore plus vite Mais ça va genre vraiment plus vite Genre c'est Ça devient quasiment impossible à arrêter si le mec a full shield A ce point là Donc il faut casser les shields avant que les mecs arrivent sur la tour Sinon c'est finitoire Ça devient Zapdos Pas à ce point là mais presque En tout cas il va falloir casser les shields avant que les mecs arrivent sur la tour Sinon c'est Si il touche la tour ça va très vite Parce que vous voyez même Lansourien là Bah vous verrez en late game on va voir Rayquaza Et vous voyez Lansourien Regardez un peu la vitesse de scoring du Lansourien Elle est vraiment pas rapide Lansourien c'est pas un pokémon qui score vite Et vous verrez en fin de partie qu'avec le shield Rayquaza Ça va scorer très rapidement Bon là on va dépop un Ectoplasma Et là je commence à avoir beaucoup d'attaques Lansourien plus la game va passer Plus je vais faire de kills Plus je vais avoir d'attaques Et plus je vais faire mal avec mes auto attaques Et ça va faire très très mal Et là en vrai vous mettez l'antiscope à la place de la drain crown Et vous faites des dégâts monstrueux Mais du coup basé sur les auto attaques Donc si vous avez un assassin sur vous Et que vous prenez les contrôles de full c'est terminé Là c'est bien parce que c'est des bots Donc ils m'embêtent pas trop Mais s'il y a des joueurs qui essaient de vous sauter dessus Pour vous mettre de la pression C'est fini toi Un Dracofeu une solo ult c'est fini Moi je peux me cacher et tout En plus je rate ma Shadow Ball Vous voyez je me dis Dracofeu même solo ult Ça va ça disparaît Deux niveaux d'avance ça disparaît Ça disparaît Et bien sûr à chaque fois que je fais un kill Et bah je gagne de l'attaque De manière pour toute la game Comme une alter Comme si je stackais une alter tout simplement A chaque fois que je fais un kill Et ça c'est seulement avec Phantom Force Donc vous voyez même sur l'antiscope Je vais rapidement mettre KO le Régileki Le Régitile pardon Là vous voyez le smite Le gros smite que j'ai fait c'est avec mes Mon Drip and Destroy Le nom de la lunette en anglais Où je vais envoyer deux fins de tir sur les adversaires Là j'ai envie de me battre Du coup je me dis je vais sauter sur la top lane Hop là Pouf Bonjour monsieur Krabarak Hop On met là bas l'ombre Les marques Tac tac on tabasse Je pourrais plus mettre la lunette pour le finir Parce que la lunette vous le savez Elle est plus puissante sur les adversaires Qui sont bas en point de vie C'est des dégâts d'exécute D'exécution qu'on appelle ça Mais du coup ouais Même pas besoin finalement Là pareil Même pas besoin de son gros doudou Ça l'a juste fumé On l'a fait max c'est tout Là le Régiliki On va rapidement le terminer également Même pas besoin de le smite avec la Avec le Drip and Destroy Hello Alex Ouais je dirais jungler lancorien en vrai Je dirais jungler A moins que tu veux jouer avec des alters Mais je pense pas que ce serait pas rentable Là je me dis va me solo ult Bon là tu vas bout de feu En vrai la couronne elle me met pas mal Avec le heal de Shadow Ball C'est vrai que la couronne Je fais beaucoup moins de dégâts Mais le heal est pas mal Après en vrai en xyliscope C'est insane sur lancorien En vrai le trio Bandeau Muscle Rapid Fire Scarf L'antiscope sur lancorien C'est insane C'est insane Alors c'est très relou par contre Parce que sur le PTR Ils ont changé l'interface de fin de partie L'interface de fin de game Avec les stades de dégâts et tout A été rechangée Et en fait c'est buggy On a pas les stades de dégâts en fin de game Ça c'est relou La unité c'est un peu drac aux flèches C'est ça Il y a d'autres petits points Il y a d'autres petits points Il y a d'autres petits points Il y a Alex aussi Du coup Hop là on met de la ballon sur l'euphorie Et là l'euphorie c'est un Pokemon qui a très peu de défense Du coup on va Le burst ! Trois niveaux d'avance Niveau 15 En plus là stonks Stonks, stonks, stonks Bon, ça va pas vite, hein, c'est pas un pokémon qui score vite comme Flambuzard Ça va encore mais c'est pas rapide Et bah vous allez voir avec le shield Rayquaza, vous allez voir la vitesse à laquelle je vais scorer Ça a vraiment été buff, ça Vous allez voir, dès que j'aurai le shield, ça va vraiment aller très vite À un moment où j'ai même cru, j'étais en mode, j'ai turbo-score Alors maintenant, à un moment où je me suis dit, hé mais lancorien il score super vite en fait Et après je me suis dit, ah mais attends, mais c'est vrai que ce Rayquaza a été changé Vous allez voir, mais on voit vraiment, retenez bien la vitesse de scorer que lancorien, vous allez voir Ça a changé L'intérêt de jouer lancorien plus orienté critique, ouais, moi c'est ce que je conseille, hein Bah en fait le fait est que lancorien pour moi, c'est bon, là évidemment, c'est euh On est game de bot, donc évidemment vos maids vont être pris par Ayquaza à 1.43 Hop, vous avez vu le smite aussi des Fentyrme ? Regardez le smite de la Unite sur Ayquaza, il est très puissant, ouais Vous voyez là, j'ai même pas auto-attaque, rien, j'ai juste pas auto-attaque, j'ai juste mettre ma Unite Lancorien Pokémon qui va jouer sur les auto-attaques Avec la nouvelle mécanique de camouflage de Ténéfix, c'est donc lancorien Là vous voyez, hop, je me camoufle, auto-attaque, et là pouf, on va appuyer sur A, grosse auto-attaque, moi je prends un play croix à l'aide Petite poupée munja au passage pour rester en vie parce que j'ai eu peur que le top plasma me saute dessus Et on va dépop le top plasma avec l'aide du Zeraora Doubler, ce qui va augmenter de deux fois mon attaque de manière permanente pour le reste de la partie Parce que j'ai fait deux éliminations, donc deux fois un boost d'attaque pour le reste de la partie, c'est très fort Et là, bah merde, j'ai pas scoré avec le shield Du coup, game 2, je vous montre le scoring avec le shield à Quazza, mais vous voyez là, là il est perlant, etc Bon, je crois que je fais un 1v3 à un moment, en fin de game, voilà Merci le bot qui me laisse que scorer, encore merci à lui Là, dans la game, on se batte parce qu'en même temps, c'est des bots, mais voilà Vous voyez, Gros Doudou aussi pareil, là, pouf, voilà Bon, alors il y a les dégâts de Choc Psy aussi, mais vous voyez à la vitesse à laquelle Le Gros Doudou tombe, lancorien, niveau 15, en late game, c'est monstrueux C'est un Pokémon qui est clairement late game, qui fait peur Bon, là par contre, je me prends ni à Dracaufeu, c'est un peu finitoire J'aurais pu rester en self pour rester camouflé Mais du coup, j'ai misplay, du coup, là, j'ai plus de spell Et du coup, ripi, une pépérou